ok alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un autoradio sur une golf 6 donc là on est sur l'autoradio d'origine déjà dans un premier temps il faut retirer la façade donc vous avez les outils en plastique en fait vous avez différentes petites attaches en métal ou en plastique sur votre véhicule qui sont positionnés autour de l'autoradio donc vous déclipsez le premier ou alors vous le faites à la main vous voyez c'est plus ou moins dur faut pas hésiter attention quand même il ya des parties qui sont assez fragiles voilà donc là vous voyez les attaches en métal ici en l'occurrence sur ce véhicule donc là on a l'autoradio qui est à nu donc là il vous faut un tournevis cruciforme comme si donc là vous avez dévissé les quatre vis alors bien évidemment quand vous faites cette opération il faut que la clé soit enlevé sans retirer votre véhicule c'est pas le contact hop les deux vis la troisième et celle ci donc là une fois que vous avez enlevé les quatre vis en fait vous prenez vos deux doigts comme ça vous les positionner autour l'autoradio et vous tirez ensuite derrière l'autoradio vous avez deux choses vous avez ce qu'on appelle en gros le campus qui vient récupérer les informations de véhicules vous tirez sur la petite languette et vous sortez la boîte pour l'antenne de la radio vous avez un petit clips ici donc là vous prenez le couteau vous le sortez et là vous allez pouvoir tirer l'antenne voilà donc là on a retiré l'ancien autoradio donc tout est à nu donc là comme bus ici l'antenne radio là et on va tout récupérer donc sur le nouvel autoradio avant de le mettre il faut bien penser à retirer les deux vis qui sont ici sinon ça va casser votre lecteur cd pour connecter une nouvelle autoradio on branche déjà le campus donc les deux fiches qui sont ici elles sont absolument pas à connecter parce que sinon ça va décharger votre batterie ensuite il y a un trou une entrée vous pouvez pas vous tromper les trois ici hop hop ensuite on branche l'antenne du gps sur la petite fiche couleur or donc c'est une antenne visser ou bien la visser à fond voilà et ensuite en dernier on va tirer la prise usb donc une fois ça c'est ok vous prenez la fiche usb vous ouvrez votre boîte à gants ici vous retirez le manuel en l'occurrence dans l'école 6 vous passez votre main au fond vous sentez quand il ya un trou vous passez votre main de ce côté là et là vous récupérez la prise usb comme ça ça vous fait quelque chose de discret et de non visible ici ensuite vous refermez la boîte à gants et vous avez toutes les fiches qui sortent ici alors ensuite vous reprenez l'autoradio la fiche du gps vous pouvez la mettre au fond alors ça sert à rien de la tirer sur le toit ou je ne sais où les antennes elles sont assez puissantes pour détecter en étant caché derrière l'autoradio ensuite il ya trois choses dans un promettant vous branchez l'antenne ici hop avec le petit clips dans un second temps vous branchez la prise usb en faisant attention qu'elle soit bien clipsé et enfin on va brancher la récupération des infos du véhicule alors là pareil il faut que vous prenez la boîte vous l'insérez et ensuite vous appuyez pour fermer vous enverrouiller donc là tout est branché vous vérifiez que tout soit bien fixé mais sur les deux fils rouges ne sont pas branchés donc moi dans l'idéal je mets du scotch autour pour éviter que ça fasse un court jus que ça vous grille un fusible donc là on va poser l'autoradio et je vais vous montrer comment le configurer alors l'autoradio pour vérifier qu'il soit pas connecté directement à la batterie et que ça vous la décharge pas justement vous pouvez appuyer sur les boutons et vérifier qu'il s'allume pas donc là on va mettre le contact dans le véhicule donc là on va voir le logo de la marque qui s'affiche donc car navigation